Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog MontreCardioGPS.fr Quels sont les secrets que votre montre connaît sur votre corps ? On va voir ça aujourd'hui avec toutes les mesures physiologiques que la Forerunner 645 est capable de détecter juste grâce à ses capteurs et parce que vous la portez au poignet. Alors, je vais me focaliser là sur la description des mesures physiologiques. Si vous les connaissez déjà, vous pouvez aller voir une autre vidéo dans laquelle je présenterai tous les réglages des profils sportifs et puis sur le blog le test complet de la Forerunner 645. Et donc, l'objectif des mesures physiologiques, c'est de mesurer des données sur votre corps dans le but d'optimiser soit votre entraînement, soit vos performances le jour d'une course. Alors, le premier auquel on pense, parce qu'il est assez vieux, c'est la fréquence cardiaque. Donc la fréquence cardiaque, il y a deux moyens de la mesurer avec la 645, soit le capteur cardio-optique, soit un capteur cardio-externe. Là, vous avez de nombreux choix, soit une ceinture, soit un brassard optique, soit ANT+, soit Bluetooth. Bref, avec tout ça, la première donnée qui est mesurée, c'est la fréquence cardiaque instantanée. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'on peut régler dans les paramètres différentes choses sur la fréquence cardiaque. Donc déjà, ici, on active la fréquence cardiaque, enfin le capteur de fréquence cardiaque. Et puis, ici, on peut activer la détection automatique de la fréquence cardiaque max, la détection de la fréquence cardiaque au seuil lactique. Et ensuite, lorsqu'on la porte 24 heures sur 24, on a le capteur cardio qui fonctionne en permanence et donc qui permet de détecter la fréquence cardiaque au repos. Avec tout ça, on va pouvoir faire un certain nombre de choses. Premièrement, c'est mieux définir les zones d'entraînement cardio. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des zones avec des calculs standards qui sont faits sur votre âge, votre profil, votre sexe, là, on va pouvoir affiner ces zones cardio. On va aussi faire, grâce au suivi de la fréquence cardiaque au repos, on peut faire un suivi de la fatigue, soit résultant d'un surentraînement, soit résultant de maladies, par exemple. Donc si la fréquence cardiaque au repos monte anormalement, c'est que votre corps est en train d'essayer de pomper dans ses ressources pour récupérer. Donc c'est signe que vous êtes fatigué. Et dès qu'elle revient à son niveau normal, donc pour moi autour de 58, parfois à la limite de 60, c'est que vous êtes en condition normale. L'autre variable, enfin une autre variable, c'est ensuite le VO2max. Donc le VO2max, c'est un volume d'oxygène maximum qui peut être capté par votre corps. Donc c'est une mesure des capacités aérobiques de votre corps. Il y a une partie qui est naturelle, c'est-à-dire qui vient de votre ADN et vous ne pourriez pas la changer. Et il y a une partie qui peut être travaillée par l'entraînement. Ça, ce que ça va permettre, c'est en fait de définir un peu votre niveau de performance. C'est un très bon indicateur des performances sportives possibles. Là, cette fois, c'est que du physique. Ça ne prend pas en compte le mental qui fait que vous pourriez vous arracher et faire mieux ou pas. Mais donc, ça peut servir à deux choses. Ça peut servir à caler un plan d'entraînement. Par exemple, savoir si vous allez faire un plan d'entraînement marathon sur 4 heures ou sur 3h30 ou moins. Et puis, c'est d'ailleurs utilisé par Garmin dans le Wigget pour faire la prédiction des temps de course. Donc là, la montre me dit que, en théorie, je suis capable de courir un marathon en 3h11 et un semi-marathon en 1h36. Après, là-dessus, bien sûr, il y a les... se rajoutent des facteurs de la condition dans laquelle vous vous sentez le jour J et puis de mental, savoir si vous allez vous arracher ou pas. Donc, ça reste du théorique, mais ça donne une indication pour savoir quel niveau vous pouvez viser. Une autre métrique, alors qu'on ne le verra pas là, parce qu'elle arrive... elle est mesurée, en fait, pendant une activité. Donc, lorsque vous lancez, par exemple, une activité de course à pied, au bout d'à peu près 6 minutes, je crois que le créneau, c'est entre 6 et 10 minutes, vous aurez une condition de performance. Là, c'est un indicateur qui va vous dire, par rapport à votre base, c'est-à-dire votre entraînement classique, si, ce jour-là, vous êtes un petit peu en meilleure forme ou, au contraire, un petit peu en dessous. Donc, c'est un indicateur qui va de plus 20 à moins 20. Et la montre, au bout de 6 minutes, vous allez voir un écran qui s'affiche et qui va vous dire, par exemple, vous êtes aujourd'hui à plus 6. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les 6 minutes que la montre a pris pour mesurer comment se passait votre course, aujourd'hui, vous performez un peu mieux que ce que vous avez l'habitude de performer. Alors, bien sûr, c'est un indicateur qui évolue dans le temps, mais sur la Forerunner 645, on a une vision, en général, au bout de 6-7 minutes, un écran qui s'affiche et qui donne la condition de performance. Ensuite, on a le... Cette fois, en fin de séance, on a différents indicateurs qui apparaissent. Alors, je ne sais pas si je lance une activité comme ça, à blanc, si les écrans vont apparaître. Voilà, lorsqu'on enregistre une activité. Voilà, on a un temps de récupération. Donc là, comme j'ai fait du vélo ce matin, ce n'est pas après 2 secondes 51 et 0 km que j'ai un temps de récupération de 14 heures, mais elle a ajouté, par rapport à ma précédente activité, il me restait 14 heures de récupération à faire. Et là, elle a ajouté certainement 0. Et donc, j'ai une indication qu'il vaut mieux que j'attende 14 heures avant de refaire une séance intense. Donc, ce n'est pas que le sport est interdit pendant 14 heures, mais juste qu'il vaut mieux ne pas faire un fractionné, un 30-30, avant 14 heures de récupération. Et ensuite, voilà, on a ici, donc là, j'ai parlé finalement du temps de récupération. On rebascule sur le training effect. Sur les Garmin récentes, on a un, il est scindé en deux, un training effect aérobie, un training effect anaérobie. Aérobie, c'est toute la partie où vous êtes en, où le corps fonctionne en mode aérobie, donc en consommant l'oxygène et sans produire d'acide lactique. Et dans le mode anaérobie, le corps produit de l'acide lactique. En gros, ça, vous allez, donc c'est une indication qui sort après chaque séance et qui dit si vous avez, avec un indicateur de 0 à 5 dans chacun de ces deux indicateurs, qui dit comment votre séance vous a fait progresser sur la partie aérobie et sur la partie anaérobie de votre fonctionnement sportif. Donc là, c'est un indicateur à prendre en compte en fonction de l'objectif pour lequel vous vous entraînez. On va chercher à faire plus d'aérobie si vous partez sur une course longue et au contraire, un peu plus d'anaérobie, quelque chose d'explosif si vous partez sur une course courte. Et puis aussi, on peut moduler un peu son plan d'entraînement, c'est-à-dire lorsqu'on est à plusieurs mois de l'échéance, travailler plutôt du foncier, donc travailler plutôt de l'aérobie. Et puis plus on se rapproche de l'objectif, plus on va essayer de travailler de la vitesse et donc travailler un peu plus l'anaérobie. Ensuite, on a le widget qui résume pas mal de ses données physiologiques, le widget statut d'entraînement. Donc ça, ce sont pour la plupart des données qui sont produites par Firstbit. C'est une entreprise qui est spécialisée dans les algorithmes de mesures physiologiques et donc qui est associée avec Garmin pour produire toutes ses fonctionnalités sur les montres plutôt haut de gamme de Garmin. Celles qui sont un peu en dessous en gamme auront peut-être quelques-unes de ces indications, mais pas toutes. Là, le statut d'entraînement regroupe en fait sur un historique de tous vos entraînements de données sport et effort. Effort, c'est donc effort en termes cardio. Plus vous allez monter dans les zones cardio et plus il vous indiquera que vous faites de l'effort. Et l'indicateur sport, c'est plus un indicateur de volume. Donc, c'est un temps d'entraînement. Donc là, dernièrement, j'ai fait, j'ai augmenté un peu mon volume et j'ai augmenté mon travail dans les zones cardio hautes. Donc ça, c'est un indicateur qui va compléter votre ressenti dans une optique de gestion de la charge d'entraînement pour essayer d'éviter le surentraînement, surtout dans les quelques jours où on approche d'une course et arriver dans un statut d'entraînement optimal. Et puis, on a cette fois l'indicateur proprement dit de la charge. Donc là, c'est ce nombre-là, 563, c'est la somme de tous les époques, donc c'est les excess, post-exercice, oxygen consumption, de toutes les activités que j'ai faites sur les sept derniers jours. Donc là, comme on l'a vu précédemment, j'ai augmenté ma charge d'entraînement, donc il me positionne clairement dans la zone rouge. Là, c'est un indicateur pour me dire que demain après-midi, c'est peut-être pas le moment d'aller me faire 100 km de vélo. Demain après-midi, il vaudra peut-être mieux privilégier une sortie de natation, faire redescendre un petit peu cette charge d'entraînement ou une séance légère de course à pied. Ce qu'il faut savoir sur les... Il y a deux choses à savoir. D'abord, pour le global, Firstbit estime qu'il faut à peu près quatre semaines pour que ces algorithmes rentrent dans leur production de croisière. Donc, ne vous éteignez pas si, lors de votre première sortie de course à pied en footing tranquille, il vous sort 42 heures de temps de récupération, une charge d'entraînement énorme. C'est normal. En fait, les algorithmes apprennent de toutes les données qu'elles mesurent sur vous et vont adapter un petit peu ces mesures. et la Firstbit estime qu'il faut à peu près quatre semaines pour arriver dans un régime optimal de fonctionnement de toutes ces données. Le deuxième élément, parce que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est que toutes ces données sont basées en grande partie sur la mesure de la fréquence cardiaque et de la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc, en gros, si vous n'arrivez pas à trouver une position où le capteur cardio-optique donne de bons résultats, s'il vous donne des mesures de n'importe quoi, vous pouvez être à peu près sûr que toutes les données qui sont mesurées à partir des données cardio seront fausses. Donc, il faut s'assurer quand même que vous arrivez à avoir un cardio-optique qui fonctionne ou sinon que vous couplez une ceinture cardio. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, il y a une mesure pour laquelle la ceinture cardio est obligatoire, c'est la détection du seuil lactique. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible avec le cardio-optique et donc, il faudra obligatoirement une ceinture cardio pour la détection du seuil lactique. Pour ça, vous avez le choix soit Bluetooth, soit ANT+. la Forerunner 645 reprend la double compatibilité. Et d'ailleurs, tout ce que je vous ai décrit sur les mesures physiologiques s'applique aussi bien à la Forerunner 645 que à la Forerunner 935, la version triathlon, et les trois Phoenix 5, Phoenix 5, Phoenix 5S et Phoenix 5X. Voilà, donc, pour plus d'infos sur ces montres, toute la description des réglages des profils sportifs dans une autre vidéo, vous allez regarder dans la playlist Forerunner 645, vous la trouverez, elle s'applique, ça s'appliquera aussi à la plupart des montres Garmin haut de gamme, et puis, le test complet sur le blog à retrouver pour parler de toutes les fonctionnalités et de la précision GPS, cardio-optique et altimètre. Voilà, si vous avez appris des choses et que ça vous servira pour votre entraînement, ne partez pas sans avoir laissé un j'aime sur la vidéo, ça sera cool !